Bonjour, vos clients veulent une maison confortable et bien chauffée. Et quoi de mieux qu'une douche bien chaude, de l'eau chauffée à la bonne température produite à l'aide de votre pompe à chaleur et en quantité suffisante. Bien sûr, mais comment ? Venez, on en parle. Certaines pompes à chaleur peuvent garantir aussi bien le chauffage que la production d'eau chaude sanitaire. Mais il est parfois préférable de le faire avec deux systèmes distincts. En d'autres termes, la combinaison ou la séparation du chauffage et de la production d'eau chaude a un impact important sur le choix de la pompe à chaleur que vous installez. Regardons ensemble le choix de la pompe à chaleur. Pour répondre à cette question, vous devez d'abord examiner la température de l'eau demandée par la pompe à chaleur pour la production de la température ambiante. On a vu dans cet épisode que la performance des pompes à chaleur est fortement influencée par le régime de température. Mais il faut bien réaliser qu'il y a un écart. Ce niveau de température est ce qu'on souhaite au robinet ou sous la douche et pas seulement pour des raisons de confort. Pour limiter le risque de développement de légionnel, la température de production d'eau chaude sanitaire doit être d'au moins 60 degrés. C'est en effet plus élevé que les températures d'eau pour le chauffage basse température que l'on veut réaliser avec une pompe à chaleur. Conséquence, produire l'eau chaude sanitaire avec la pompe à chaleur va réduire son rendement même si elle est capable de le faire. Le second élément concerne la puissance disponible. Produire de l'eau chaude instantanément sans ballon de stockage nécessite des puissances très élevées. C'est pourquoi une pompe à chaleur utilisera toujours un ballon pour produire progressivement de l'eau chaude sanitaire. Et cette puissance ne sera plus disponible pour le chauffage. En conclusion, vos clients s'attendent à ce que l'eau chaude soit disponible dans un délai acceptable. Le temps nécessaire pour réchauffer le ballon d'eau chaude lorsqu'il est occupé dans la salle de bain et pour chauffer le bâtiment en même temps déterminera le choix à prendre. Si la température de chauffage est beaucoup plus basse que 60 degrés ou si la puissance nécessaire pour l'eau chaude sanitaire est trop élevée, il vaudra mieux séparer la production. Dans ce cas, un boiler thermodynamique comme celui-là constitue une option intéressante. Si on souhaite quand même produire de l'eau chaude avec la pompe à chaleur, on peut se demander si le ballon existant peut être réutilisé. Beaucoup d'installations en possèdent déjà un et votre client appréciera s'il est possible de le réutiliser. Voyons cela ensemble. En effectuant quelques contrôles du volume du ballon, de sa puissance et de sa dynamique de chauffe, vous pourrez confirmer la compatibilité avec la nouvelle pompe à chaleur. Tout comme le système de chauffage, le système de production d'eau chaude doit également être dimensionné à l'aide de courbes pour la puissance croissante, ici, et le volume du réservoir de stockage en fonction des besoins de vos clients, là. Buildwise vous propose un calcul simple pour déterminer la puissance combinée nécessaire. La pompe à chaleur sera suffisamment puissante pour répondre aux besoins dans des situations même défavorables. Mais on évitera de dimensionner la pompe à chaleur pour répondre aux cas exceptionnels, comme une grande consommation d'eau chaude le jour le plus froid de l'année. Comme d'habitude, toutes les informations pour vous guider se trouvent ici. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501